Nous essaierons donc de changer sur le châne. Le sujet le voici, châne 2023. Les éléphants locaux ont été battus 1-0 samedi par les Lyons de la Teranga à Anaba lors de leur entrée en liste dans la compétition. La bande à Choualieu Haïdara jouera son deuxième match de poules le mercredi 18 janvier. Ce sera face à la République démocratique du Congo, déjà vainqueur de l'épreuve en 2009 et 2016. Quel commenter après cette défaite inaugurale des éléphants locaux ? Comment pensez-vous qu'ils doivent aborder ce deuxième rendez-vous face à la RDC et gagner pour éviter une élimination précoce mercredi ? Mesdames, Messieurs, vous pourrez donc nous appeler à ces deux numéros que voici, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, pour participer à ce moment d'échange. Mais pour leur prénom dans l'espace Planète Foot et qui est donc consacré en partie au châne 2023, la Côte d'Ivoire lors de la première journée à trébucher, c'était face à l'équipe du Sénégal. Victoire surprise donc des Sénégalais, 1-0 pour les Lyons de la Teranga dans la poule B. Une défaite qui met donc en difficulté les pachydermes ivoiriens déjà sous pression. Moussandiaï, 77e minute, à scorer pour les Lyons de la Teranga qui ont ainsi remporté le gain de ce match très très difficile pour la Côte d'Ivoire. Le démocratique du Congo était face à l'Ouganda, match nul 0-0 entre les deux formations. L'Ethiopie était opposée à l'équipe du Mozambique dans le groupe A, groupe de l'Algérie. 0-0 entre Mozambiquien et l'équipe de l'Ethiopie. Comme quoi dans le groupe B, groupe de la Côte d'Ivoire, seulement le Sénégal a triomphé 1-0 de la Côte d'Ivoire. La République démocratique et l'Ouganda ont fait match nul 0-0. Reste donc à savoir qui de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire, le mercredi 18 janvier prochain, sortira vainqueur de ce duel pour essayer de prendre les commandes de ce groupe B pour l'instant dominé par le Sénégal. Le groupe A, groupe de l'Algérie, pays haute de la compétition. La Libye est tombée devant l'Efenec 1-0. Un seul petit but qui a suffi donc au bonheur des Algériens puisqu'ils sont leaders de ce groupe avec 3 points devant l'Ethiopie. Deuxième 1 point, l'équipe de Mozambique 3ème 1 point et puis la Libye dernier. Aucun point n'enregistré pour la Libye dans cette compétition. Pour ceux qui veulent savoir le rang de la Côte d'Ivoire dans son groupe, groupe B, il est bon de dire que le Sénégal est leader de ce groupe avec 3 points. L'équipe de la République démocratique du Congo, prochain adversaire de la Côte d'Ivoire, a 1 point. Deuxième 3ème, Ouganda 1 point. La Côte d'Ivoire est 4ème, ferme donc la marche dans ce groupe avec aucun point n'enregistré jusqu'ici. Il y avait également un match pour ce qui concerne cette compétition. Le Chan édition 2023, 7ème du jour 1. L'équipe des Blastar du Ghana était opposée à l'équipe de Madagascar alors que les puristes auraient pensé que les Gagnéens l'auraient donc emporté. Que non, ce sont plutôt les Malgaches qui ont eu raison des Blastar du Ghana. Deux buts à un pour l'équipe de Madagascar. Colouana Razafardro Naïve, 10ème minute. Et Thiri était donc les buteurs pour l'équipe de Madagascar qui ont donc battu cette formation ghanéenne grâce à ses deux réalisations. Le NICBU ghanéen et l'oeuvre de Augustine. Aguiapon, 67ème minute pour tenter de sauver les meubles. A suivre aujourd'hui dans ce Chan, deux autres rencontres, notamment 16h. Mali-Angola, c'est dans le groupe D. L'équipe du Cameroun sera face à l'équipe du Congo dans la poule. Eux comme quoi, il y a donc deux Congo, celui de Kinshasa et celui de Bresaville. Le match du Cameroun se joue à partir de 19h. Un tour hors justement d'Afrique pour évoquer la Supercoupe d'Espagne. C'était l'une des attractions hier. L'UFC Barcelone assomme le Real Madrid et remporte le trophée. Hier, les Catalans ont largement remporté le Classico en finale de la Supercoupe d'Espagne. Trois buts à un face au tenant du titre, le Real Madrid, le premier titre de Xavi. Hernandez en tant qu'entraîneur du Barça avec ce succès obtenu avec brillo et panache. Tellement ces hommes ont dominé les Bélingués. Il n'y a pas eu de duel hier soir à Riyad lors de cette finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça était maître des événements grâce à une supérieure technique et collective évidente. Gavi 33e, Lewandowski 45e et Pedré González 69e sont les trois buteurs pour l'UFC Barcelone. Karim Benzema 90e plus 3 a sauvé l'honneur du Real Madrid en inscrivant un petit but. C'est donc la 57e fois que l'UFC Barcelone inscrit au moins trois buts dans un match contre le Real Madrid. Aucune autre équipe n'a fait mieux que le Barça dans ses duels avec justement le Real Madrid. Qui est toujours aux commandes du Pupi Technique. Valka nous permet de pouvoir atterrir dans la zone libre. A Anaba lors de leur entrée en liste dans la compétition. La bande à Choualou Haïdara jouera donc son deuxième match de poules le mercredi 18 janvier face à la République démocratique du Congo. Déjà vainqueur de l'épreuve deux fois 2009 et 2016. Mesdames, messieurs, quels commenter après cette défaite inaugurée à des éléphants locaux. Mais également, comment selon vous 16 éléphants doivent-ils aborder ce deuxième rendez-vous ? Prévu donc face à la République démocratique du Congo le mercredi prochain. Pour gagner non seulement ce match, afin donc d'éviter une élimination précoce dans cette compétition. 20 21 44 48 27 20 24 27 87 Mesdames, messieurs, c'est à vous de nous appeler pour nous donner justement votre avis sur la question. Comme Désiré Kouassi, il nous appelle de Thiebissou, le village des Tissérans. Bonjour, Désiré. Allo, oui, bonjour, Ferdinand. Comment ça va ? Oui, bon retour à la matinale sport. Bonne année à vous, c'est juste pour le temps du chan sur Radio Côte d'Ivoire. Anja Soukrou sera de retour juste après la compétition. Pour le rendez-vous avec lui dès 17h30 pour le début de cette compétition. Ce sera à travers VDS. Allez, nous vous écoutons. Oui, tout à fait. Je pense que les éléphants ont vu une équipe de Côte d'Ivoire sans âme. Ils n'ont fait que se défende jusqu'à encaisser ce but. Et malgré la baraka du gardien de but qui a repoussé le pénalty. Alors, donc, je pense qu'il faut vite oublier ce match. Parce que le match de mercredi était un match à titre double. Donc, il faut remobiliser. Je pense que la cifre qui a rendu visite aux éléphants, on a eu les écoles, les écoles, les écoles, c'est bien. Il faut les remobiliser. Ils doivent oublier le match passé. Puis, vraiment, se mettre en tête qu'ils doivent faire cifre pratiquement une finale contre la RDC. Parce qu'une deuxième défaite, c'est une domine d'élimination. Donc, je pense qu'il faut garder espoir. Il y a de la valeur dans cette équipe. Il suffit simplement de les replacer, de les mettre en confiance. Et je pense que ça peut aller contre la RDC. Parce que la RDC que nous avons vu jouer hier, n'est pas la RDC qui a remporté vraiment les deux trophées au niveau du Châne. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est moi-même. Merci à vous, Désiré Kouassi, depuis Thiebissou. Et puis, surtout, gardez espoir, vous l'avez dit vous-même. Les responsables de la FIF sont donc auprès de ces garçons pour leur remonter le moral. Il leur a été demandé de gagner et d'avancer dans cette compétition. Parce que le trophée doit revenir ici à Abidjan. Yandrou, c'est avec Aristide Momblé. Bonjour. Bonjour, M. Fena Kouakou. Comment vous allez ? Bienvenue. Merci à vous. 2023. Année de prospérité pour vous. Oui, je suis là. Je vais bien. Vous n'en faites surtout pas. Allez, dites-nous. Cette défaite pour vous, comment est-ce que vous la digérez ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire pour redresser le thie ? Il faut dire que c'est vrai, c'est une défaite qui nous est aussi mal. Mais ça, c'est déjà passé. Le plus important, comment il faut gérer et puis avoir les données, six points pour pouvoir se qualifier. Parce que le Sénégal, ce n'est pas étonnant. Parce qu'aujourd'hui même, on connaît le niveau du football sénégalais aussi en Afrique. Ça pousse là-bas. Donc, si on a pu faire une défaite en face de cette équipe, ce n'est pas étonnant, mais le plus important, que nos joueurs, ils mettent vraiment le courage pour dire qu'on va battre le Congo et battre aussi l'Ouganda et puis avoir la qualification. Parce qu'on a des joueurs. D'accord, on a bien compris le fond de votre pensée, monsieur Aristide Montblé. Et depuis donc Yondrou, pour lui, il faut retrousser les manches. Il faut donc s'armer de courage pour attaquer les Congolais dans cette rencontre qui est donc une rencontre capitale pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Vite oublier la défaite parce que les éléphants n'ont totalement pas joué. Merci donc Aristide Montblé. Et puis donc Yondrou dans cette matinale d'espoir, mesdames, messieurs, nous poursuivons notre parcours. Vous n'en faites pas, les internautes sont totalement géniales. 52 commentaires, 2 partages, 33 j'aime. Merci en tout cas d'aimer la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Elidion, notre responsable digital, notre webmaster est toujours de service. Il continue de vous faire des publications. D'Ivoire avec Prince Kouassi, bonjour. Bonjour, je m'en prie. Comment vous allez ? Oui, Dieu fait grâce à moi, je vous. Ça va, nous vous écoutons. Merci à vous. Merci à vous, Dieu vous accompagne en 2023. Amen. Ben, je veux dire que le match de samedi, nos joueurs ont manqué de la performance. C'est-à-dire, ils ne sont même pas... En tout cas, ce n'est pas comme un match qui est en train de jouer. Ils jouent comme le match, comme ils sont en train de jouer le championnat d'Ivoire. Vous voyez ? Ils ne sont pas premiers sur les balles. Ils n'attaquent pas et ils laissent les gars jouer. Or, dans le jeu, c'est les contre-attaques. Mais qui est rapide dans le milieu ou bien même en attaque ? Donc, ce sont les jurés qui nous ont fichés. La seule personne qui a pu faire tout le même dans le jeu, c'est le gagnant de but. Voilà. En tout cas, ils doivent rester concentrés. Vu que le match est déjà passé, c'est qu'il a déjà fait effet. Voilà. Se concentrer sur le match de Congo. Voilà. Ils ont bien et ils ont vu le réel. Là où il a eu le problème, ils pensent que le Congo, vu son premier match-là, on ne peut pas que le Congo. En tout cas, la victoire soit à notre côté. Merci à vous, M. Prince Kwasi, depuis Divo. Vive la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous l'avez donc dit. Gagne-toi, nous sommes sous le fromager. M. Lagotouali, bonjour. Bonjour, Fernand Kwaku. Comment vous allez ? Ça fait deux jours. Je suis là, je vais bien. Vous n'en faites surtout pas. Allez. La RTI nous appelle à d'autres missions. Allez, vous êtes... En tout cas, vous êtes à l'heure. En tout cas, je suis très heureux. Merci beaucoup. Allez, nous vous écoutons. Bon, concernant le deuxième match, je discute simplement. Bon, toutes les équipes africaines ont atteint un bon niveau. D'accord. Donc, il va quand même aborder réellement ce match avec beaucoup de concentration et beaucoup de considérations. Ça, c'est un. Mais il faut d'abord... Il va falloir quand même en choisir des hommes valables pour aller au charbon. D'accord. Voilà. Quand on représente, comment on appelle ça ? Moi, je me souviens très bien quand j'étais petit, c'est l'équipe... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Ce sont les équipes réellement... Comment on appelle ça ? Les clubs ivoiriens qui forment l'équipe nationale du poids d'ivoire. Je ne sais pas si c'est parce que, au dur, le championnat ivoirien est en baisse ou bien... Je ne comprends pas. Yako. Est-ce qu'il doit savoir que les supporters ne savent qu'eux-mêmes ? Ils n'ont qu'à essayer de faire un. Bien noté, M. Lagotouali, depuis Gagnoua. Allez, Gozo ! Salutations à toutes les populations du fromager. Et puis, surtout, dites à votre mère, Issou Débaté, qu'il a le bonjour de Radio Côte d'Ivoire, le grand patron du Sporting Club de Gagnoua et le Tchoco-Tchoco, Abedou. Allez, faisons un tour sur la toile avant de retrouver nos consultants. Mesdames, Messieurs, M. Blaise Kouassi, depuis Boiflé, nous disent ici, c'est le match de la survie. Ça passe ou ça casse. Le milieu de terrain doit être tenu par les joueurs qu'il faut afin que ceux-ci permettent aux attaquants de jouer pleinement leur rôle. Victoire aux éléphants locaux. Un autre internaute nous dit ceci. Il se nomme M. Bolourou Soroy. Il dit ceci. Après cette défaite inaugurale des éléphants locaux, ils se sont mis le dos au mur et n'ont plus droit à l'erreur. Il faudra donc impérativement se relever de ce faux pas et rectifier le tir face à la République démocratique du Congo ce mercredi. Si on veut poursuivre cette aventure, il faudra entrer tambour battant dans le match le mercredi, éviter de trop respecter l'adversaire. C'est ce qui nous a joué un sale tour lors de notre premier match. Notre milieu, qui a été bouffé face au Sénégal, devra être plus combatif et mettre beaucoup de rythme dans le jeu. Il va falloir être concentré et sérieux de la première à la dernière minute pour espérer un bon résultat au soir du 18 janvier. Bonne chance donc aux éléphants de Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, nos deux consultants sont en ligne. Nous allons donc dire merci aux internautes qui sont nombreux à avoir écrit. On ne peut donc lire tous les messages. On essaie donc de lire un ou deux parce que les messages se ressemblent plus ou moins. Merci donc. Sur ce, Chalieu, demandez bonjour. Bonjour, mon frère. Coche Traoré de la Sina, bonjour. Bonjour, bonjour, Pernod. Allez, ça se dit à Malinke, à la Kassangray et Rana, c'est ça ? Amin, Amin, Amin. Amin, Amin. Chalieu, vous n'en faites pas. Mon Malinke, il est encore assez limpide. Alors, on commence par vous, Chalieu. Dites-nous, quand on sort d'un tel match que la Côte d'Ivoire a livré, quels sont les enseignements qu'on dit ? Comment il faut justement se projeter pour le prochain ? Écoutez, je le dis souvent, dans ce genre de tournoi, il faut éviter de perdre le premier match parce que ça vous met dans une situation inconfortable, mais mathématiquement, tout est encore possible. C'est vrai qu'on attend depuis hier sur les réseaux sociaux que l'Argentine a perdu son premier match au mondial et l'Argentine a gagné le trophée par la suite. Mais je pense qu'il faut faire attention. C'est vrai aussi qu'en 2016, au Rwanda, la Côte d'Ivoire avait perdu son premier match contre le Rwanda 1-0 et puis avait terminé sur le podium dans ce même tournoi. Mais il est confortable de se mettre en difficulté parce que ce groupe est très élevé. Il y a le Sénégal, il y a la RDC et l'Ouganda. Et là, maintenant, il reste maintenant deux finales, deux finales, deux finales pour sortir vivant de cette pôle-là. Je pense que samedi, la Côte d'Ivoire était nettement inférieure à l'équipe du Sénégal. On a été ballotés, on a été dominés, surtout au milieu du terrain. Et je pense que là, il faut se remettre très rapidement. Et comme le coach Aydara soit lui, on l'a dit en conférence de presse, il va revoir sa stratégie, il va revoir ses hommes, il va recomposer une nouvelle équipe pour aller de l'avant. D'abord, pour ce match contre le Congo, il faudra dire d'abord que, mathématiquement, nous sommes encore dans la course. La différence se jouera sur le mental. Car lors des préparatifs, la Côte d'Ivoire avait perdu 3 à 0 contre la Mauritanie. Et maintenant, en ouverture, 1 à 0 contre le Sénégal. Et donc, sur le plan mental, il faudra vraiment être costaud. Ensuite, il reviendra maintenant à Solio d'aborder ce match avec le discours. Parce que le discours fera quand même la différence. Il faudra quel est le discours qu'il doit aborder pour que ces enfants-là puissent vraiment se ressaisir et revenir directement dans la compétition. Et là aussi, il reviendra encore à Solio d'avoir la gestion de la rencontre. Parce qu'il faut tenir compte de nos forces et nos faiblesses. Et à quel moment il faut s'y attaquer ? À quel moment il faut s'y défendre ? Tout en sachant que nous connaissons aussi Solio qu'on a les limites de cette équipe et les avantages aussi que cette équipe a. Mais il faut reconnaître, au vu de toute la préparation, on a vu que la stack est vraiment quasi inhésitante. Et c'est ce qui m'inquiète. Parce que pour pouvoir vraiment se remettre en cause, il faudrait vraiment être à mesure, d'emblée, de pouvoir marquer un à deux buts et vraiment gérer la rencontre au fur et à mesure. Merci à vous, monsieur Solio. Merci, travailleur à la Sine. Merci. Demain, un autre rendez-vous sur Radio Côte d'Ivoire, numéro un sur l'Info de l'espoir. Ne vous en faites surtout pas.